C'est le temps de marcher, vous allez voir, on va suivre tranquillement un petit sentier qui passe un peu à gauche, un peu à droite de la piste. Et on fera une petite pause là-haut, je vois que vous êtes tous bien couverts, vous allez voir, ça va vite chauffer. Ok ? On monte tranquille pour l'instant. Et oui, je vous l'attends. Et après, on s'arrêtera. Du coup, il a bien planté ses trucs, pour qu'on puisse passer tranquille. Cet arbre, à 1,30 m, il faisait 6,90 m de circonférence. C'est un sapin blanc, un sapin géant, sapin blanc. Par contre, il a une particularité, et on va aller le voir un peu plus loin. Il est moyen blanc quand même. Oui, mais c'est son nom, hein ? Moyen blanc, c'est vrai. Il faisait 54,40 m de hauteur. Et on va s'éloigner, vous allez voir, il a une particularité. Regardez, la particularité, elle est là. C'est que cet arbre, quand on va partir un peu plus loin, on va le voir. Il a été coupé en deux par la foudre. Il s'est cassé en deux. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a développé des grosses, grosses branches pour monter chercher le soleil. Et ça, ça fait partie des grosses branches qu'il avait fait pour monter chercher le soleil. Sauf que son ancrage, il était passé costaud. Et du coup, il s'est arraché, le morceau, avec le poids. C'est exactement ce qui va arriver à cette partie-là. Quand on regarde, il a fait une grosse branche. Et elle monte. Sauf qu'à un certain moment, il va avoir trop de poids, il va avoir trop de poids. Ça va craquer exactement comme il a fait là. À la base, le diamètre, je n'en ai aucune idée. Son âge, alors ? L'estimation de son âge ? Plus de 100 ans. Plus de 100 ans ? 100 ans ou 800 ans. Je vous ai dit quelque chose hier. Millénaire. Il a été estimé entre 900 et 1100 ans. Ils n'ont pas son âge exact. Il faudrait le couper pour avoir son âge exact. Du coup, il a été estimé pour un sapin blanc, son estimation, c'est entre 900 et 1100 ans. Le deuxième il attrape, c'est un escargot. Il a son copain, il me dit aujourd'hui. Oh, parce que tu... Pourquoi tu as tué ? Il dit que tu n'en es pas aperçu. Ça fait deux heures qu'il nous suit, et là, il en savait trop. Très beau. Qu'est-ce qu'on a ramassé ? Non, 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 non. Ah tiens, pourquoi ils veulent venir là ? Parce que le char, ils ont du maïs. Ah bon, celui-là, celui-là, je viens de le suivre. Montre-leur, montre-leur. C'est un peu au-delà. Non, 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 non. Mais là, il y a un peu au-delà. Oui. Oui. Il y a un peu au-delà. C'est le mêmehaut. C'est le mêmehaut. Il y a un peu au-delà. Il y a un peu au-delà. Il y en a deux, il y en a deux, 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 voilà, voilà, ça l'a dépucelé, hop, c'est fait. Elle est belle, tu l'as eu. Je me prends la photo. C'est quoi là-bas ? C'est bon ? Elle est bonne. C'est bon, verset, 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 verset. Un, deux, trois, on y va. Il y a une page. Il va se passer.